Bonjour à tous, nous nous retrouvons aujourd'hui pour le premier épisode de Libido Skiendi sur les guerres de Vendée, consacré aux origines du conflit et aux premiers mois de la bataille. Nous avons souhaité parler de ces événements avec le plus de neutralité possible. Nous savons que le sujet est encore épineux et que nous devons le traiter avec sérieux. Des massacres et des exactions ont eu lieu dans chaque camp et comme pour tout événement de cette ampleur, tout n'est pas noir ou blanc. Merci de considérer cela en regardant cette série. Tout d'abord, essayons de comprendre pourquoi ces guerres ont eu lieu. La révolution française débute en 1789. A l'ouest du pays, les paysans sont plutôt favorables à la révolution et les cahiers de doléances montrent l'hostilité de ceux-ci envers les restes du système féodal. Des violences contre les aristocrates éclatent dans la région en 1790 et 1791. Certains prêtres accueillent également la révolution positivement, en prenant certaines charges nouvelles créées par la révolution, par exemple en devenant maire. Même certains aristocrates demandent dans les cahiers de doléances que la monarchie absolue s'assouplisse pour laisser place à une monarchie plus démocratique. Cependant, en novembre 1789, les biens du clergé sont confisqués sur décision de l'Assemblée afin de garantir l'émission d'Assinia. Pour vulgariser un peu, les Assinia, ce sont des billets de banque et il faut des réserves d'argent pour pouvoir imprimer ces billets. Ainsi, le clergé ne peut plus vraiment tenir le rôle d'assistance aux plus démunis et la vente de ces biens va enrichir surtout des particuliers. La population en veut à l'Assemblée et se pense trahi. De plus, en juillet 1790, l'Assemblée vote la constitution civile du clergé. Pour résumer, une assemblée civile des lecteurs élit les évêques, auparavant nommée par le roi depuis Louis XIV et la création de l'Église de France, mais aussi les prêtres et les vicaires, nommés avant par les évêques. Tout ce petit monde doit prêter serment à la constitution comme tout fonctionnaire. Le serment et la constitution civile du clergé va être rejeté par une partie de celui-ci et les paysans, fervents catholiques et ayant peur que la religion d'État ne soit qu'une déviance et ne permette pas leur salut, vont préférer s'adresser aux prêtres réfractaires. Dans l'Ouest, récemment reconverti, le clergé est majoritairement réfractaire. En 1791, des bagarres éclatent et l'intervention des gardes nationaux à Saint-Christophe-du-Ligneron feront les premiers morts en Vendée. Cependant, on en reste là et il n'y aura pas d'autre affrontement. Mais en novembre 1791 et en mai 1792, l'Assemblée législative prend des décrets contre les prêtres réfractaires qui risquent le bagnant de Guyane. Dans l'Ouest, ils seront cachés par des femmes et participent à des messes clandestines, souvent la nuit. En Vendée, la religion est surtout utilisée à des fins pratiques, par exemple en demandant des récoltes abondantes. De plus, elle permet à certaines familles de paysans d'embrasser une carrière ecclésiastique. En 1793, les paysans sont de plus en plus déçus par la Révolution. Après quatre ans, les choses ne semblent pas s'améliorer pour eux et de nombreux bourgeois en ont profité pour s'enrichir un peu plus. La même année, le 23 février, la Convention décrète une levée de 300 000 hommes, par tirage au sort parmi les célibataires et veufs de 18 à 25 ans, pour gonfler les effectifs de l'armée révolutionnaire française en guerre depuis avril 1792 contre la Prusse et l'Autriche. C'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Le 3 mars 1793, à Cholet, des jeunes gens du canton manifestent leur refus et les premières émeutes éclatent. Deux grenadiers sont blessés, les gardes nationaux répliquent, faisant trois morts. Le même type d'échauffouré arrive également à Mashkul. La première guerre de Vendée éclate. Malgré ce que l'on pourrait penser, et ce que certains historiens, voire lieux d'histoire mettent en avant, la chute de l'Ancien Régime ne semble pas être une des raisons du soulèvement des Vendéens à l'aube de 1793. En effet, lorsque Louis XVI est arrêté en août 1792, lorsqu'il est jugé en septembre, et lorsqu'il est guillotiné en janvier 1793, aucune émeute n'est observée. C'est la petite noblesse qui va récupérer le mouvement insurrectionnel et qui va lui donner cette image catholique et royaliste, surtout à partir de juillet 1793. Après les premières émeutes à Cholet, le 3 mars, des protestations ont lieu un peu partout dans l'ouest, sans organisation. Le pays de Ré est le premier territoire à s'insurger massivement. Les insurgés se choisissent François-Athanase Charette de la Contrie, Louis-François Ripot de la Quatre Linières et Louis Guérin comme chef. Le 11 mars, 5 à 6 000 protestataires prennent Saint-Philbert de Grandlieu sans combattre, puis prennent d'assaut Mashkul. Un comité présidé par Souchu est mis en place qui fera fusiller entre 160 et 800 républicains pendant plus d'un mois. Le lendemain, le 12 mars, 600 paysans s'opposent au tirage au sort à Saint-Florent-le-Vieille. La garde nationale fuit et les insurgés pillent les maisons des révolutionnaires, les Bleus, et dépensent dans les alentours. À Papeuf, la garde tire sur les insurgés. Le 13 mars, les insurgés vont chercher le marquis de Bonchamps à la chapelle Saint-Florent pour qu'ils prennent leur tête. Ainsi, Bonchamps met en fuite la garnison révolutionnaire de Mont-Jean-sur-Loire. D'anciens soldats sous l'Ancien Régime s'allient au mouvement comme Père de Rio. Le même jour, Cattelino, un colporteur de pain en mauge et Père de Rio, s'emparent de Jalais, puis de Chemillais le lendemain après avoir été rejoint par les révoltés de Molévrier sous la conduite de Stofflet. À Chemillais, ils récupèrent trois canons. Dans les jours suivants, les administrateurs et républicains sont faits prisonniers ou tués ou sommés de fuir. Le 15 mars, Cattelino, Stofflet et 15 000 révoltés prennent Cholet d'assaut et remportent une victoire importante, décimant les 580 gardes nationaux de la ville avec 150 morts et 400 prisonniers pour 40 insurgés tués. Les insurgés en profitent pour saccager les locaux des administrations et piller les habitations des révolutionnaires les plus riches pour ensuite célébrer la victoire dans les auberges. En 5 jours, les insurgés prennent le contrôle de la moitié sud du Maine-et-Loire. En Vendée du 12 au 14 mars, les Vendéens prennent Palluot et se rendent maîtres du Marais Breton, de Moutier-en-Rai à Saint-Gilles. Dans le Bocage, les petites villes tombent une par une. La Roche-sur-Yon, Clisson, Mortagne-sur-Sèvre, Tifauge, toutes sans combattre, puis Montaigu. Le 12 mars, Roirand et les deux cousins sapinaux, la Réry et la Véry, mènent 3000 hommes au carrefour des routes Nantes-La Rochelle et les Sables d'Olonne-Semure. Le 14, la garde républicaine de Fontenay-le-Comte fuit finalement sans combattre après avoir voulu récupérer ce carrefour. Le 23 mars, les insurgés de la Roche-Saint-André et de la Quatre-Linières essaient de reprendre Pornic mais échouent. Quatre jours plus tard, Charette prend les commandes et les révoltés prennent leur revanche et Pornic par la même occasion. Les 24 et 29 mars, Joli et 5 à 6 000 paysans tentent de prendre les Sables d'Olonne. Godin et les troupes républicaines, bien que cinq fois moins nombreuses, résistent et la ville reste aux mains des Bleus. Fin mars, trois armées composent la Vendée militaire. L'armée d'Anjou et du Haut-Poitou, la Grande Armée, située à l'est de la Sèvres-Nantaise avec 40 000 hommes. L'armée du Centre, dans le blocage vendéen avec 10 000 hommes. Et l'armée du Bas-Poitou et du Pays de Ré entre la Sèvres-Nantaise et l'Atlantique avec 15 000 hommes. Voilà, c'est la fin de ce premier épisode sur les guerres de Vendée. Il y en aura quatre au total. J'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de partager, de mettre un pouce en l'air et de vous abonner. A bientôt pour un prochain épisode.